Le contexte géopolitique mondial change. Les menaces à la sécurité du Canada évoluent. Le gouvernement met à jour sa politique de défense. Notre Nord, fort et libre, un plan centré autour de la menace de pays comme la Russie dans l'Arctique. L'importance stratégique de l'Arctique canadien est en train d'augmenter à cause des changements climatiques. Alors on va le protéger. La fonte des glaciers élargit l'accès à l'Arctique et force le Canada à augmenter sa présence sur la frontière nord. Ainsi, la politique prévoit l'achat de nouveaux radars, d'hélicoptères et d'avions de surveillance. Elle prévoit aussi l'achat de missiles à longue portée. La facture, 8 milliards de plus sur 5 ans, 73 milliards sur 20 ans. Une augmentation des défenses militaires qui fera passer le budget de 1,33 à 1,76 % du PIB, toujours sous la cible du 2 % demandé par l'OTAN. Je comprends qu'on continue de travailler pour atteindre ce 2 %, et on va continuer de le faire avec d'autres dépenses qu'on annonce aujourd'hui, mais où on n'a pas mis les investissements en place parce que, par exemple, pour les sous-marins, pour augmenter le nombre de personnel au sein des Forces armées canadiennes. Il faut dire qu'avec plus de 15 000 postes de militaires à combler, le recrutement demeure l'un des enjeux principaux au sein des Forces armées canadiennes, présentement. C'est pourquoi le gouvernement veut notamment réduire les exigences médicales. Il estime qu'avec les nouvelles technologies, plus de gens peuvent contribuer. Je pense qu'on doit être vigilant pour garantir une bonne qualité des gens dans notre force canadienne. Selon Jagmeet Singh, il faut s'assurer de ne pas niveler vers le bas. Le gouvernement maintient que la sécurité ne sera pas compromise. Olivier Ferrand-Bois, c'est Théria Nouvelle, Ottawa.